Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur France 15, nous sommes le 28 février 2050, il est 13h, voici les titres du jour. Planète Mars, à peine un an depuis l'arrivée des premiers humains, est déjà des résultats prometteurs. COP 2050, sur les plages du Groenland, que faire des nouvelles terres disponibles ? Notre grand dossier du jour, être éleveur bovin aujourd'hui, en présence de notre grand témoin, Aligo Trufade, éleveuse moderne et motivée. Éducation, nouvelle grève des enseignants numériques, quand les IA veulent des vacances. Et nous retrouvons maintenant Aligo Trufade, pour notre grand dossier du jour, être éleveur bovin aujourd'hui. Bonjour Ali, bienvenue sur notre plateau. Alors que le monde change à vue d'œil, avec les nouvelles technologies et les défis environnementaux, l'agriculture reste au cœur de nos préoccupations. Retour sur l'élevage bovin en 2023, grâce à ces images d'archives provenant d'un reportage réalisé dans le lycée Georges Pompidou d'Auriac. Selon moi, cela n'aura plus rien à voir avec aujourd'hui. Les nouvelles technologies vont complètement assister l'agriculture dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire moins d'efforts physiques et plus de temps pour moi. Qu'est-ce que voudra le consommateur de demain ? Pas qu'est-ce que veut le producteur, mais qu'est-ce que veut le consommateur ? Et le consommateur, demain, il aura quelque chose de certain, et il aura un souci, c'est le climat. Donc il faudra que ce soit une production animale ou végétale climatiquement acceptable. Le rapport à l'environnement sera différent, le climat aura changé, les énergies aussi, les producteurs auront suivi le goût des consommateurs, mais je pense que l'élevage bovin restera prisé par la population et nous proposera de super produits. Ali, comment résumeriez-vous l'élevage bovin dans le Cantal en 2050 ? Eh bien, nous remarquons une intégration plus poussée encore de la technologie agricole, des exploitants NIA, de la génomique et d'autres innovations, afin d'optimiser la gestion du bétail, la qualité de l'alimentation et la surveillance sanitaire. Et qu'en est-il au rapport à la nature maintenant ? Face aux enjeux environnementaux, notre secteur s'engage à utiliser des pratiques plus durables. Les périodes de sécheresse sont plus fréquentes et les événements météorologiques extrêmes nécessitent une adaptation constante des pratiques d'élevage pour assurer la santé et le bien-être de nos bétails. Et qu'en est-il maintenant sur le front économique ? Les marchés internationaux, les politiques commerciales et les incitations financières jouent un rôle clé dans la configuration de notre secteur. La demande évolue avec une préférence marquée pour les produits durables, éthiques et de haute qualité. Nous ajustons notre méthode de production en conséquence pour répondre à des exigences changeantes. En résumé, vous nous dites que l'élevage provenant de Cantal en 2050 est façonné par l'équilibre subtil entre la technologie, les défis climatiques et économiques et les attentes des consommateurs. Mais que se passe-t-il ? Vous êtes sur le site des Archives Intergalactiques. Je suis l'archiviste virtuel et nous sommes le 28 février 2250. Je vous remercie d'avoir visionné ces images. Pensez à vous éloigner des écrans, nous vous conseillons une promenade sur le Puy Marie 2.0.